Musique Wesh la famille j'espère que vous allez bien En ce cas pour une nouvelle vidéo la famille Aujourd'hui pas mal d'actu vous allez voir On a des nouveaux secrets qui ont été découverts Sur la map de Fortnite Il y a des news qui arrivent dans pas longtemps Qui vont vous donner le smile Bref les gars il y a du lourd aujourd'hui Donc je vous invite à vous abonner Activez la cloche Voilà je vous le dis pas souvent c'est ainsi Abonnez vous activez la cloche les gars C'est super important on parle de tout On parle de l'actualité de Fortnite On fait aussi des vidéos théorie On en reparle à la fin de la vidéo les gars Donc n'hésitez vraiment pas les gars C'est super important on est bientôt au 1 million Sans plus tarder on va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous faire plaisir Tout d'abord je tenais à préciser une erreur Oui Je vois mes erreurs Ne vous inquiétez pas Hier j'ai fait une erreur les gars Je vous ai dit que dans les packs encryptés Il restait un pack de 300 mégas De plus de 300 mégas C'est faux Je me suis trompé En fait ce pack a été utilisé C'était le pack de l'event Voilà donc je suis deg Il n'y a pas de pack qui fait plus de 300 mégas Voilà c'était vraiment bizarre de toute façon Donc voilà Il reste beaucoup de packs encryptés Mais il n'y a pas le pack de 300 mégas De la taille d'un event Mais il y a la mise à jour de contenu de mi-saison Voilà qui sera énorme Mais il n'y a pas de pack de 300 mégas Voilà je tenais à rectifier mon erreur De la dernière vidéo Aussi les gars je voulais vous rappeler Dark John D Rappelez-vous les gars de Dark John D Donc de John D Obscure A Steamy Stack Chapitre 2 Qui nous disait Rappelez-vous Soit on va avoir un sacrifice à faire Soit on aura une annihilation totale Et bien en fait les gars Le sacrifice du coup Je vous avais dit que ça serait peut-être le cube Et bien c'était le cube Puisque le cube s'est sacrifié Pour nous sauver Puisqu'il a repoussé En fait les gros monstres de la reine Donc en anglais il s'appelle Car Taker Je ne sais pas comment il s'appelle en français Enfin bref Il les a repoussé repoussé Et au final il s'est fait détruire Voilà donc le sacrifice C'était le cube bleu Sinon après on a réussi à s'enfuir Voilà Donc du coup cube bleu Ben finalement C'était le sacrifice Et je voulais vous en parler Parce que ça valide une théorie Vous avez dit le cube bleu C'est du coup j'ai eu raison Voilà Donc je voulais en parler quand même Alors maintenant passons aux choses séries Vous allez voir que plus on va avancer dans la vidéo les gars Et plus on va parler de trucs qui vont vous hype On va commencer à vous hype les gars Est-ce que vous avez vu récemment Quand vous étiez en train de jouer à Fortnite Que vous avez vu des tremblements Pendant que vous étiez en train de jouer C'est à dire que vous êtes en train de jouer Vous êtes en train de planer Et d'un coup Votre écran il tremble Vous ne savez pas ce qu'il se passe Moi j'ai des abonnés qui m'ont envoyé ça Il y a eu des témoignages aux US Partout dans le monde De joueurs Leur écran s'est mis à trembler Sans raison Pendant qu'ils jouent à Fortnite Et à partir de là Il y a eu plein 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 de rumeurs Alors il y en a qui ont dit Que en fait c'était que L'institut onirique Creuse le sol Donc crée des tremblements d'air Pour justement venir sur la map chapitre 3 Qui est la map chapitre 1 Ils sont en train de venir sur la map Et donc du coup Ils creusent le sol Et c'est pour ça que ça fait des tremblements d'air Il y en a qui ont dit C'est le volcan Le volcan s'allume Etc Etc Sauf que personne n'avait raison En fait Je vais casser vos rêves Mais c'est un bug Comment je vous le confirme C'est parce qu'en fait C'est dans le trailer de Fortnite En gros les trailers Ça permet aux entreprises En fait de montrer En fait ce qu'ils vont faire dans le futur Et sur le trailer de Fortnite On voit que dans les bugs à corriger Il y a le bug qui fait que l'écran Tremble sans aucune raison Donc du coup C'est pas un secret C'est pas en lien avec l'institut onirique C'est pas en lien avec le volcan ou quoi C'est un bug Tout simplement Mais Là je vous ai cassé vos rêves Vous vous dites Anna j'arrête de regarder les vidéos J'étais hypé Non non t'inquiète On va parler d'autres trucs là Tu vas voir tu as kiffé Pendant l'event Vous avez été pas mal à remarquer une chose Et moi je l'avais pas remarqué Et c'est des abonnés qui me l'ont fait voir Surtout un abonné sur Twitter Mais je l'ai perdu C'est un abonné qui m'a dit Anna rappelle toi Dans la crise 0 Les gars rappelez vous crise 0 Avant qu'on commence l'événement de la crise 0 Et bah en fait dans la cinématique juste avant On voit que Il y a une Il y a une sorte de réalité qui passe devant nous Et en fait on voit Le point 0 En l'air Un endroit complètement réaliste Genre c'est Fortnite mais réaliste Et on voit un personnage En dessous du point 0 Qui lève les bras comme ça Et on voit deux personnages A côté de ce personnage là Qui sont collés Ok Et du coup on s'était dit Qui c'est Déjà on s'était dit Qui c'est Pourquoi Genre c'est quoi cet endroit C'est où Bref on s'était posé pas mal de questions Et en fait du coup Du coup maintenant A chaque fois qu'on voit un personnage Sur Fortnite faire ce signe Levé les bras en l'air On trouve ça chelou Alors on se dit Est-ce que ça a un lien avec Ok Et bah pendant l'event La reine Elle a fait le même mouvement Elle a levé les bras en l'air Et regardé en l'air Le même mouvement Qu'on a vu pendant la crise 0 Et donc du coup Déjà est-ce que cette réalité Qu'on a vu C'était des aliens Est-ce que c'était des aliens De la réalité 0 du coup Donc plutôt de la dernière réalité Qui justement En fait peut-être que c'est le signe De la dernière réalité Peut-être que la dernière réalité Leur signe un peu de reconnaissance C'est de lever les bras en l'air Comme ça Je sais pas trop En tout cas C'est très très bien les gars Que vous l'ayez remarqué Que vraiment Y'en a pas beaucoup qui l'ont vu Vraiment Je vous dis clairement Donc du coup je voulais vous en parler Parce que C'est un lien direct Avec l'histoire C'est pour ça que moi Je voulais vous en parler Et j'ai trouvé ça Incroyable Parce que la reine Elle est mystérieuse Pendant l'event Elle nous a attaqué Sans s'exposer Vraiment Elle s'est jamais exposée Vraiment On lui a pas mis un dégât Pendant l'event On a juste tiré sur les zombies Sur les cartakers Donc les gros monstres Et sur les vaisseaux La reine était inatteignable Elle était inatteignable Et en plus Elle était surpuissante Donc vraiment La reine a beaucoup de mystères encore Et surtout du coup Si c'est la reine Est-ce qu'il y a un roi Dans le plus gros vaisseau Qu'on a vu en l'air Vraiment Il y a énormément de questions encore Qu'on peut se poser Sur la dernière réalité La dernière réalité Les ennemis les plus puissants Qu'on a rencontré sur Fortnite Il y a encore pas mal de questions A se poser sur eux Vraiment Donc je sais pas trop Mais en tout cas Il y a pas mal de questions encore Alors les gars Vous savez tous que Dès le début du chapitre 3 Les vidéos qui ont été Les plus populaires pour moi Et qui ont été les meilleures pour moi C'était les vidéos Secrets de la map Il y a pas mal de Youtubers Qui ont fait ça Parce qu'ils savent que Ça intéresse les gens On arrive sur une toute nouvelle carte Donc du coup les gens veulent savoir Les petits easter eggs Les petits secrets Sur la carte de Fortnite Super important Et c'est super intéressant On kiffe regarder les easter eggs De n'importe quel jeu Tu vois c'est super cool De voir les secrets cachés Dans les jeux etc Et en fait du coup Moi c'est une vidéo que j'avais faite Donc j'ai fait les secrets De la map de Fortnite Et vous avez grave kiffé C'est ma vidéo Je crois qu'il y a fait le plus de vues Depuis le chapitre 3 Si je me trompe pas Et du coup En fait Il y a des secrets Qu'on a pas découvert Pourtant Il y a pas mal de Youtubers Qui ont fait des vidéos secrets On a pas mal Especter l'île etc Mais Il y a des secrets Qu'on avait pas découvert Notamment celui-ci Pas loin de la statue de la fondation Dans le sable Sur une île Il y a les initiales Enfin il y a deux lettres Gravées Enfin gravées Dessinées dans le sable Il y a S Et beaucoup plus loin Il y a L Qu'est-ce que ça veut dire ? Fortnite veulent nous faire passer un message Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors moi quand j'ai vu S et L J'ai direct pensé à Sloan Vraiment j'ai direct pensé à Sloan Le problème c'est qu'il y a trop d'espace Dans Sloan S et L Ils devraient être collés Si les lettres elles auraient été collées Moi j'aurais dit ça allait avec Sloan Ok Ensuite Il y en a qui ont dit Peut-être que Ça veut dire Sloan is alive Donc en gros Il y aura plus de lettres Qui vont apparaître dans le futur Et donc du coup ça dira Sloan is alive Qui veut dire Sloan est vivante Ou sinon Il y en a qui ont dit On peut pas deviner encore Il va falloir attendre que Chaque mise à jour Il y aura des lettres en plus Qui vont nous dire un message En lien avec l'histoire On sait pas trop En tout cas C'est dans le sable Donc c'est quelqu'un qui était Genre Qui avait un besoin d'aide Et qui du coup a marqué ça Peut-être pour qu'un avion passe Et donc du coup L'aide Je sais pas trop En tout cas C'est pas SOS Parce qu'il y a que un S En fait que veut dire le L Tu vois le L Il est loin Je sais pas trop Si vous avez des idées les gars Dites les dans les commentaires Si vous avez une idée sur Qu'est-ce que ça pourrait être Le message caché sur cette île N'hésitez pas Vraiment n'hésitez pas Ensuite les gars Comme vous le savez Ce qui est un peu triste C'est que depuis L'événement de fin de saison Donc du chapitre 2 Et bien en fait On a pas de nouvelles De l'institut onirique Vraiment disparu de la surface de la terre On a Bon Je vous le dis On a quand même une petite On a une piste Parce que sur la map On a une maison Où en fait Il y a une stèle dans une vie Et cette stèle On pouvait la retrouver Dans le quartier En fait Enfin dans la ville Des chasseurs Qui avaient été recrutés Par John Jones Et donc du coup T'as nous laisse dire Que peut-être cette île A un lien avec l'institut onirique Mais vraiment On a plus de nouvelles Vraiment de nouvelles concrètes Un endroit où il y a le logo de Liu Aucune nouvelle Mais 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 Il y a un compte Qui a fouillé dans les fichiers du jeu Et qui a trouvé qu'on aura bientôt des défis Où en fait Il faudra récupérer cette puce C'est une puce Qui sera sur la map Ok Sauf que si on regarde l'autre côté de la puce Il y a le logo de Liu Donc en fait bientôt les gars Il faudra récolter Il faudra travailler pour Liu bientôt On va retravailler pour Liu Parce que moi je pensais Qu'on allait vraiment que travailler Pour les 7 cette saison Mais on va jouer double jeu J'ai l'impression On va s'infiltrer peut-être Chez Chez Liu Pour gagner leur confiance Et pour peut-être mieux Comploter contre eux Avec les 7 Mais en tout cas Si ce mec a raison Bientôt on aura une puce En lien avec les 7 Tarde vraiment J'attends que Zathéo me réponde J'attends vraiment que Zathéo me réponde Pour me confirmer que c'est pas du fake ou quoi Mais Vraiment les gars Il me tarde Il me tarde Vraiment Pour finir les gars Je voulais vous annoncer que Je prépare une théorie Je prépare une théorie énorme Vraiment énorme La vidéo sortira après-demain Parce que demain c'est la vidéo de la mage Donc demain mise à jour Donc du coup il y aura une vidéo mage Mais après-demain les gars Grosse vidéo théorie Si vous avez kiffé la vidéo La fin Que j'ai sorti récemment Qui a fait plus de 500 000 vues je crois Vous allez kiffer Ça sera dans le même délire Mais ça sera plutôt une théorie Mais vous allez kiffer Vous allez kiffer Ça va être incroyable Donc vraiment je compte sur vous Pour vous abonner Activer la cloche Vraiment Soyez au rendez-vous les gars Je prépare une vidéo Que vous allez kiffer Elle sera longue En plus voilà Ça va être cool Ça va être cool Némoins abonnez-vous Activer la cloche Super important Pour ce que la famille J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas N'hésitez surtout pas à liker Commenter, partager En tout cas pour une prochaine vidéo C'était la la inspiration Sous-titres par Jérémy Diaz